... Je ne sais pas si vous avez vu les uns et les autres le petit film qui a circulé sur Facebook et peut-être sur le site où Emmanuel Labori réagit au film. Non, vous ne l'avez pas vu ? Et c'est extraordinaire parce qu'elle est debout, elle n'est pas assise, elle bouge et elle dit à quel point elle a été émue. Elle dit son émotion en langue des signes et elle le fait, c'est extraordinaire, tout le corps est complètement requis, elle fait un geste d'ondulation qui va de la tête au pied littéralement. Et puis après elle ouvre les bras, elle est très émue et parce que le film a fait au fond ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que la langue des signes doit être partagée avec tous. Bon, c'est ce qu'elle dit à la fin. Voilà, et moi, mon émotion ce n'est pas la même et puis je suis beaucoup trop inhibée pour faire des tas de choses comme ça. Mais je voulais parler de cette émotion-là parce que pourquoi je trouve ce film, au fond je suis émue à chaque fois que je vois un film de Norit, à chaque fois je me dis, est-ce qu'il va me décevoir celui-là ? Et puis non, en fait, je trouve à chaque fois une autre émotion. Et celle-là, elle est au fond liée peut-être aussi à un élément de contexte. Je sais qu'il y en a plusieurs ici qui étaient à la Dimanche à l'Institut de Mondara pour parler du viol des femmes syriennes en prison. Et je crois que dans le contexte qui est le nôtre, le temps qui est le nôtre, on est quand même beaucoup violenté, on est beaucoup mis en présence. En tout cas, moi, je suis, je reçois des potos et des films de la Ruta quotidiennement en ce moment. Et on est dans le monde de la déliaison, de la coupure, de la déchirure d'humanité. Et je reçois ce film comme une espèce de présent, de cadeau des dieux, d'enguant, de remède humain. Parce que c'est un film vraiment sur le lien à tous les niveaux possibles. C'est un film sur la transmission, sur le désir de se faire comprendre. J'ai l'impression que le mot comprendre, c'est le mot le plus fréquent, j'ai l'impression. Il est très, très souvent là, le mot comprendre. Et à chaque fois que la compréhension a lieu, il y a une émotion nouvelle qui est lie de personnes ou un groupe. Et on est pris dans cette émotion alors qu'on n'est pas du groupe, on n'est pas du petit groupe de la mère et de la fille qui font des potins, des petits secrets, etc. Et donc c'est la beauté de cette manière de nous amener dans une émotion intime produite par la compréhension. Je trouve très, très émouvant aussi le désir de comprendre, dont chacun parle. La réussite, le triomphe d'arriver à comprendre comme une espèce de chose qui n'avait rien d'évident. Et le désir aussi d'apprendre. Tous ces jeunes qui disent en particulier, Gall d'abord, puis les jeunes qui veulent instruire, enfin enseigner. C'était intéressant, je les voyais, je les voyais, c'était intéressant. Et il y a cette idée que ce monde, c'est un monde. Et le film, au fond, il porte pour moi sur ça. Qu'est-ce que c'est qu'une langue, au fond ? D'abord, qu'est-ce que c'est que sommes-nous, nous les humains ? Et sommes-nous une communauté linguistique ? Est-ce que ça existe ? Et qu'est-ce que c'est qu'une langue ? Qu'est-ce que c'est que la différence entre en fait une langue et une simililangue ? La langue, c'est celle qui ouvre un monde. C'est dit à deux reprises, je crois, cette expression-là. Lorsque Gall dit, ça m'a ouvert un monde, puis c'est dit plus tard dans le film, la langue est une culture, elle ouvre un monde, il y a des langues qui ne font pas ça. Ce sont des pseudo-langues ou des pré-langues, je ne sais pas comment dire. Donc ce qui est très très fort aussi dans le film, c'est de montrer cette différenciation-là, ces degrés de monde, je dirais presque, ces degrés de langue. Alors voilà, moi je sais bien la manière dont Norit fait ça, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de persistance de la joie dans ces films. C'est très important pour moi, parce que c'est des films qui font penser beaucoup, qui sont difficiles, même en fait qui stimulent énormément, mais qu'il faut revoir. Qui font penser beaucoup, mais qui font penser beaucoup avec de là tout le temps, d'une forme d'émotion donc très forte. Mais c'est une émotion qui est joyeuse. Et je suis très très impressionnée au fond qu'elle arrive sur des sujets aussi graves. Parce qu'on est quand même à certains moments, comme dans le théâtre à la fin, dans le cri, dans la souffrance, il y a quand même de la souffrance qui se dit. Il y a quand même cette langue, ce bruit de la voix qui parasite en quelque sorte, qui gêne, au début en tout cas, on est gêné par ça, puis plus du tout. Donc il y a des éléments comme ça de négativité, mais il y a aussi plutôt quelque chose qui nous entraîne, et qui est de l'ordre de la joie, une espèce de désavoir aussi, parce qu'il y a une science, il y a à chaque fois vraiment des savoirs, des études, vraiment des savants qui se penchent sur ces questions-là, et qui transmettent eux aussi. Le deuxième point que je voulais dire, c'est qu'à chaque fois aussi, ce qu'elle fait, j'ai l'impression, c'est qu'elle se saisit d'un mystère. Elle va dans une région mystérieuse. La langue, c'est un mystère, c'est un système, un ensemble de mystères, un monde, pourquoi c'est un monde ? Parce que c'est mystérieux peut-être aussi, à chaque fois. Mais elle dénoue le mystère, j'ai l'impression, qu'elle fait, comme dit Benjamin, elle dissout le mythe dans l'histoire. C'est-à-dire qu'elle prend un énorme problème, au fond, dont, là, par exemple, on pense tout le temps à l'origine des langues, qui est vraiment la grande question que les linguistes se sont interdites de traiter à partir, je crois, de la moitié du 19e siècle. Puis ça n'a pas cessé quand même, ça hante tout le monde. Alors là, ce n'est pas exactement, évidemment, la question de l'origine des langues, mais quand même, on pense constamment à ça. Est-ce que ce langage des gestes ne représente pas quelque chose ? On a envie, à certains moments, de penser ça comme un langage commun, plus naturel que l'autre, que les autres, etc. Mais ce n'est pas non plus ça qu'elle fait, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle va quand même dans une région où on nous montre, où on cherche à nous faire imaginer, en tout cas, comment naît une langue, comment émerge une langue, comment elle se développe dans l'histoire. Et je crois que c'est aussi encore un film sur la naissance. Il y a ce geste qu'elles font, qu'elles font toutes, qui est très beau, qu'elles le font à partir de leur corps. C'est incroyable d'arriver à parler de cette manière-là, de dire ce mot-là comme ça, je trouve. Et c'est au fond la naissance d'une langue, quand même, le sujet du film, un des sujets du film, me semble-t-il. Et donc, je trouve très étonnant d'arriver à revenir à des énormes sujets, graves au fond, mais alors en faisant toujours un pas de côté. Tu as ta méthode à toi, qui, moi, me fait penser à Joséphine, la cantatrice, la souris de Kafka, qui fait son chemin à elle. Pour aborder d'énormes trucs, comme on est une langue. Et le pas de côté, là, il est double, c'est à la fois à Israël, bien sûr, ça c'est son pas de côté, de toute façon, qu'elle fait à chaque fois, pratiquement qu'elle parle d'une langue, de la langue, des langues. Et puis l'autre pas de côté nouveau, c'est la langue des signes. Et je trouve qu'il y a une méthode comme ça, tu retournes, comme un enfant veut retourner, si, si, moi je veux y aller à l'origine des langues, je veux y aller, je veux comprendre comment une langue naît. Et puis tu prends ton chemin à toi. Voilà, donc, il y a d'autres choses que je voulais dire. Attendez, j'ai noté des petites choses, parce que je l'ai oublié, sinon. Oui, en fait, évidemment, l'une des choses, l'un des mythes, en fait, un mythe peut-être, en tout cas, j'imagine, mais je pense que je ne suis pas la seule, il y a un coin de notre imagination, en tout cas non pensée, qui dit que cette langue, au fond, il serait naturel, qu'elle soit la même pour tous, pour tout le... Voilà, c'est évidemment pas ça du tout, au contraire, le film montre qu'on est en plein dans la pluralité, là aussi, dans un autre monde babélien, et ça, c'est une découverte extraordinaire, parce que ça va de... On est dans des processus de différenciation continuelle, en fait, avec presque une espèce de divisionnisme, et toi, tu suis, tu pousses, évidemment, de ce côté-là, et de l'exploration de la pluralité. C'est la pluralité, mais c'est aussi les langues, le domaine de l'entente, c'est-à-dire qu'on peut s'entendre quand même. Ça me fait penser à ce que Walter Benjamin dit dans le texte critique de la violence, de l'entente. Le domaine de l'entente, c'est un domaine qu'il distingue complètement, qu'il oppose même au domaine de l'État, de la police, du droit, de la violence mythique, comme il dit, et à quoi il oppose, justement, le domaine de l'entente, qui ne va pas du tout procéder par des traités, justement, par des textes de loi, mais qui est le domaine propre du langage. Il me semble que ton film parle aussi de ce qu'il appelle là, l'entente. Alors, le film nous montre constamment la singularité de cette langue, ou plutôt, justement, de ces langues. Mais, c'est-à-dire qu'alors que ce... Mais ce sont des langues, au fond, qui sont proches des... pas proches, d'ailleurs, mais analogues, qui sont équivalentes aux nôtres. Il y a un système de gestes, de mimes, et d'expressivité, puis des positions de la main. C'est une langue naturelle qui s'est formée dans le temps, ce n'est pas une langue construite artificiellement, comme le speranto, etc. Il y a une double articulation, avec des unités de signification, des unités de distinction, comme il y a phonème et monème et phonème dans la langue parlée. Et pourtant, il y a évidemment, en effet, d'étrangeté ou d'étrangèreté qui frappent au début du film, surtout. Après, évidemment, il y a cette espèce d'accoutumance qui est très belle, qui est une réussite du rythme du film. Mais c'est les différences qui frappent d'abord. On se trouve justement devant un autre monde. Il y a un mélange de gêne et de fascination avec cette langue des corps qui crée des liens très forts entre les gens. et c'est ça qu'on est presque envieux à plusieurs moments du film, des liens qu'ils ont grâce à cette communauté linguistique. Ces locuteurs-là, il y a vraiment une intimité, un goût du secret. Et puis, une communauté forte, même une famille forte, c'est dit à un moment. On était une famille forte. Voilà, donc... Et puis, il y a aussi... Alors, dans tout ce travail de différenciation, je trouve très, très beau le passage, par exemple, entre Aviva, la grand-mère, et le jeune gars qui a appris à traduire. Je trouve qu'il est bouleversant, ce moment-là, pour plein de raisons, mais c'est aussi parce qu'elle... Donc, elle, elle est entravée par cette histoire d'un apprentissage qui a été contrarié. On comprend ensuite, donc, elle est, comme ils disent, semi-lingue. Et lui, dans une aisance, au contraire, absolue dans les deux systèmes linguistiques, c'est extraordinaire. Et puis, il y a cette manière qu'elle a de l'embrasser avec toute cette maladresse du corps, cette violence. Je trouve vraiment ce moment-là très fort. Mais ce qui est frappant, c'est qu'en fait, on est dans une étrangeté, mais on est constamment aussi en train de se reconnaître. C'est-à-dire que tout ce qui leur arrive, en fait, c'est exactement ce qui arrive à tout le monde. C'est-à-dire qu'un couple... D'abord, on cherche des gens comme nous. Alors, je cherchais les sourds, alors je suis allée là, etc. Après, on cherche l'autre, on cherche celle qu'on va aimer, celui qu'on va aimer, parmi les sourds, bien sûr. Comment on se drague aussi un peu, par quels mots. Et puis, la mère et la fille, le rapport privilégié avec la fille. Voilà, donc il y a tout ça. Je trouve ça, c'est vrai. Ça fait beaucoup de la... À la fois, ce phénomène de distance vis-à-vis d'un monde en soi, qu'on en vit presque, et puis de très grandes ressemblances où on se reconnaît sans cesse. Puis le dernier point, l'avant-dernier point que je voudrais dire, c'est là, alors, Israël. Alors là, quel usage tu fais d'Israël ? Comment, pourquoi ça te sert ? Évidemment, c'est presque une aubaine, évidemment. Et d'ailleurs, il y a une des chercheuses qui le dit, elle a compris à quel point elle avait eu de la chance de tomber dans ce pays-là, vu ce qui l'intéressait. Alors là, il y a plein d'autres, plein de raisons. Mais ce qui est frappant, c'est qu'Israël, c'est quand même le pays de la langue écrite devenu orale, où on a réanimé une langue écrite pour la rendre vivante et orale. Donc c'est un peu, on est à l'inverse de ce qui se joue là dans la langue des signes. Mais c'est évidemment sur tout l'état où les langues sont récentes, nouvelles, et où donc, on a un terrain d'observation complètement exceptionnel pour voir émerger des langues, comme le dit une des chercheuses. C'est aussi évidemment l'état de la pluralité, d'une certaine pluralité des langues, avec la mémoire des langues venues d'Europe, ou venues d'ailleurs, et qui nourrissent la langue des signes yéselles, et l'arabe, évidemment. La grande question de la présence de l'arabe, des arabes, des arabes, des langues arabes. Et donc des signes locales. Oui, c'est ça. Donc c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il pourrait y avoir plein de langues différentes, c'est-à-dire qu'à chaque communauté humaine qui se cristallise en un lieu, il va y avoir besoin de communiquer, besoin de se comprendre, et donc possibilité d'une nouvelle langue. Je trouve ça très beau, à la fois très simple, au fond, comme manière de comprendre l'histoire des langues. Et alors, il y a une dimension forte aussi du film qui est politique, mais qui est politique d'une manière très douce. et c'est ça aussi qui est tellement rassérénant et qui est aussi un non-gant, je trouve, qui est que... Bon, ben oui, là, il y a les vieilles quand même de Kafr Kassem qui se souviennent d'un meilleur temps où les villages juifs, il n'y en avait pas, où on ne les empêchait pas d'aller jouer au loin, etc. Mais il y a aussi ces scènes d'apprentissage de la langue israélienne de l'ISL par les Arabes, par les jeunes filles, vous voyez, et là, on est, soudain, il y a une espèce de soulagement, enfin, que ce soit possible, ce truc-là, que eux-mêmes soient délestés de l'extraordinaire pesanteur du conflit politique et de la mémoire de la guerre. Il y a quelque chose aussi là de, je trouve, de très libérateur, qui me fait penser un peu au film Dancing in Jaffa. Je ne sais pas si tu l'as vu, ce film, je ne sais plus de qui et de quel réalisateur, où on a aussi par le corps, c'est en fait l'apprentissage par un prof israélien à des enfants à la fois juifs et arabes de danse. Et donc là, il y a de fortes réticences au début et puis il y a quelque chose qui se passe qui est vraiment très bien. Voilà, pour finir, peut-être je dirais on est à très très loin de, comme je disais, tu dis sous le mythe dans l'histoire, on est très loin de toute métaphysique. Je lisais en fait, je me disais, tiens, je vais regarder ce truc-là, ce livre de Georges-Oagambe, ça s'appelle Le langage et la mort et qui parlait de, parce que je me souvenais de passages sur la voie et en fait, je suis retombée sur ces passages-là mais la voie était présentée tout au long comme la dimension métaphysique de notre culture, de la culture occidentale et on est dans des représentations qui sont exactement à l'opposé de ce qui se joue là où on est dans une immanence complète. Je ne vais pas le lire parce que c'est un peu trop. Voilà, mais c'est l'essentiel de ce que je voulais vous dire. La langue des signes, là on est à 200 mètres de l'Institut Saint-Jacques qui est un institut historique de Sourds. La langue des signes de Saint-Jacques n'est pas la même que celle d'Anière. Oui, c'est ça. Oui. C'est deux écoles. Moi, j'ai travaillé pas mal avec Emmanuel Aboury et avec les Sourds et en 2001, par exemple, l'interprète à Limogne m'a dit qu'il y a des choses que je ne comprenais pas de la langue des signes de Limoges parce qu'on a créé un spectacle à Limoges et en fait, ce qui se passe c'est qu'il y a une académie par exemple de la langue des signes en France qui a tendance à essayer d'unifier. Mais c'est des phénomènes qui ont eu lieu aussi dans toutes les langues. C'est-à-dire qu'il y a une articulation entre une proposition principale comme dans l'analyse logique classique française, une proposition principale après une subordonnée relative et après une circonstancielle je crois. Et elle le fait par deux fois. C'est moi qui l'ai mis deux fois justement pour vous faire comprendre une fois en vitesse normale et une fois en plus lentement. je crois que je crois que